Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Talaka Mawama, la poursuite des journalistes Ferdinand Haïté, Joël Ega et Isidore Kouounou sur la base du droit commun se justifie. Le procureur de la République près le tribunal de Lomé vient de se prononcer pour la première fois depuis l'inculpation de trois journalistes au Togo. Talaka Mawama intervenant dans le journal de 20h mercredi sur la télévision nationale, TVT, dit qu'à l'origine de l'enquête judiciaire ouverte contre les journalistes en question, il y a bien une dénonciation de deux ministres. Il apporte d'autres précisions. À l'origine de l'ouverture d'une enquête judiciaire contre Ferdinand Haïté, Joël Ega et Isidore Kouounou, dit le procureur de la République, il y a bel et bien une dénonciation du ministre de la Justice, Kokouvi Akbetome et du ministre du Commerce, Kojo Adedze. Le lundi 6 décembre, j'ai été instruit par le procureur général près la cour d'appel de Lomé aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire sur dénonciation des ministres Kokouvi Akbetome, ministre de la Justice et Kozo Adedze, ministre du Commerce. La dénonciation portait sur des faits portant sur une émission audiovisuelle à laquelle participaient Ferdinand Haïté et deux autres personnes. L'analyse des faits ainsi dénoncés a révélé des incriminations d'outrage envers les représentants de l'autorité publique et la diffusion de fausses nouvelles de nature a troublé la paix publique au sens des articles 490 alinéa, 492 alinéa et 497 du nouveau code pénal, a-t-il déclaré. Par réquisition en la même date du 6 décembre, il dit avoir saisi la Brigade de recherche et d'investigation, BRI, de la police nationale aux fins de l'ouverture d'une enquête judiciaire. La poursuite de ces journalistes sur la base du droit commun, en l'occurrence le code pénal, se justifie du fait que les faits incriminés ont été commis par le canal d'un réseau social, moyen de communication expressément exclu du champ d'application du code de la presse et de la communication en République togolaise, lance-t-il. Il précise qu'en son article 3, le code de la presse et de la communication disposent que les réseaux sociaux sont exclus du code de la presse et sont soumis aux dispositions du droit commun. La loi apporte une précision de taille à l'article 156 en ces termes, tout journaliste, technicien ou auxiliaire de médias détenteurs de la carte de presse qui a eu recours aux réseaux sociaux comme moyen de communication pour commettre toute infraction prévue dans le code de la presse est puni conformément aux dispositions du droit commun, soutient-il. Selon le procureur de la République, tous les trois journalistes ont été inculpés par le juge d'instruction des chefs des incriminations énoncés plus haut. Actuellement, poursuit-il, l'information se poursuit dans le strict respect des dispositions du code de procédure pénale. Pour rappel, plusieurs organisations de presse ont monté au créneau pour exiger la libération des deux journalistes mis sous mandat de dépôt et l'abandon des charges contre le troisième placé sous contrôle judiciaire. Il y a quelques heures, c'est la conférence des évêques du Togo, CET, qui, dans un communiqué, estime que la série d'arrestations qui a lieu au Togo n'est pas de nature à garantir une saine cohésion sociale. Le lundi 6 décembre 2021, j'ai été instruit par le procureur général après la Cour d'appel de Lomé au fin d'ouverture d'une enquête judiciaire sur dénonciation des ministres Kokouvi Akbetomé, ministre de la justice et de la législation. Kojo Adéje, ministre du commerce, de l'industrie et de la consommation locale. La dénonciation portait sur des faits résultant d'une émission audiovisuelle à laquelle participaient M. Ferdinand, Mainsan, Aïté et deux autres personnes. L'analyse des faits ainsi dénoncés a révélé des incriminations d'outrage envers les représentants de l'autorité publique et la diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique au sens des articles 490 à l'INA 1, 491 à l'INA 1, 492 à l'INA 1 également et 497 du nouveau code pénal. Suivant réquisition en la même date du 6 décembre 2021, j'ai saisi la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale au fin d'ouverture d'une enquête judiciaire. L'enquête ouverte a conduit à l'interpellation le jeudi 9 décembre 2021 dénommé Ferdinand, Mainsan, Aïté, Joël, Vignon, Kossi, Égard et Koku, Agbemeho, Kouonu, tous les trois journalistes. Une mesure de garde à vue de 48 heures a été prise à leur rencontre, le temps nécessaire pour l'enquête. A l'issue de cette garde à vue, ils ont été présentés par devant le procureur de la République ensemble avec la procédure d'enquête dont ils ont fait l'objet et des scellés constitués de pièces à conviction. A l'issue de leur interrogatoire, le procureur de la République, en raison des charges relevées à leur rencontre, a immédiatement requis l'ouverture d'une information judiciaire. La poursuite de ces journalistes sur la base du droit commun, en l'occurrence le code pénal, se justifie du fait que les faits incriminés ont été commis par le canal d'un réseau social. moyen de communication expressement exclu du champ d'application de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au cours de la presse et de la communication en République togolaise. Cette loi dispose en effet en son article 3 que les réseaux sociaux sont exclus du champ d'application du présent code, ça veut dire le code de la presse, lesquels réseaux sociaux sont soumis aux dispositions du droit commun. La loi apporte une précision de taille à l'article 156 en ces termes. Tout journaliste, technicien ou auxiliaire des médias, détenteur de la carte de presse qui a eu recours aux réseaux sociaux comme moyen de communication pour commettre toute infraction prévue dans ce code, c'est le code de la presse, est puni conformément aux dispositions du droit commun. Tous les trois journalistes ont été inculpés par le juge d'instruction des chefs des incriminations énoncés plus haut. Et actuellement, l'information se poursuit dans le strict respect des dispositions du code de procédure pénale. Il y a lieu tout de même de relever que toutes ces personnes depuis la phase de l'enquête de police ont constitué avocats qui les assistent. Elles ont été inculpées en présence de leurs avocats et elles font l'objet d'actes d'instruction toujours en présence de leurs avocats. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. de l'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada